Salut c'est Annie j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire le test et l'unboxing d'un refroidisseur pour eau d'aquarium. C'est l'un d'entre vous un de mes abonnés qui me l'a fait découvrir alors j'ai voulu tester pour voir ce que ça valait. On connaît déjà les groupes froids en aquariophilie mais là ce n'est pas du tout le même système. Vous le voyez il n'y a aucun packaging pas de marque c'est un produit chinois qu'on peut retrouver sur différentes marketplace. Alors c'est parti on va regarder ce qu'il y a dans le carton. On découvre d'abord des tuyaux donc pour l'entrée et la sortie d'eau dans l'appareil. Un adaptateur secteur imposant qui est aussi gros que l'appareil en lui-même qui délivre du 12 volts et 8 ampères. On continue l'unboxing mais avant je me bats un petit peu avec l'emballage parce que tout est ultra serré à l'intérieur. Ensuite on découvre une prise 220 volts IEC pour pouvoir connecter le gros adaptateur. Un connecteur pour les prises US qui ne nous servira pas en Europe. Une toute petite pompe à eau qui consomme 3 watts qui a un débit de 220 litres heure et qui fonctionne en 220 volts. Et pour en finir avec les accessoires deux petits serre tuyaux. Au prix de quelques efforts j'ai quand même fini par réussir à enlever le corps de l'appareil de son emballage. Et voilà tout ce que contenait le colis ça fait quand même pas mal de petites choses on va monter tout ça ensemble et après on testera pour voir si ça vaut le coup ou pas. Pour commencer il faut couper le tuyau fourni en deux afin de raccorder entrée et sortie d'eau sur l'appareil. Les branchements de tuyaux et d'électricité ça se passe à l'arrière ici entrée et ici sortie d'eau. Ce n'est pas indiqué sur l'appareil en lui même mais dans la notice on vous fait un petit schéma où on vous explique où est l'entrée et où est la sortie. Il ne faudra pas oublier les serres tuyaux car le tuyau fourni est vraiment très très souple et ne tiendra pas forcément bien en place sur les embouts. Pour la suite rien de bien compliqué on raccorde le 220 volts à l'adaptateur et l'adaptateur à notre refroidisseur. Dernière petite chose à raccorder notre pompe à eau on prend le tuyau du côté entrée et on branche la pompe à eau de l'autre côté. Une fois branché l'affichage digital s'allume et nous indique la température que la sonde mesure. En haut à droite c'est la température à laquelle l'appareil va s'éteindre et en bas à droite c'est la température à laquelle il va s'allumer. Évidemment tout cela est programmable mais on verra la programmation juste après. Je vous montre l'installation que j'ai rapidement mise en place pour tester ce nano refroidisseur puisque c'est vraiment prévu pour les nano aquarium. Au delà de 30 litres l'appareil sera beaucoup trop poussif et ne refroidira pas grand chose. Alors comment ça marche ce nano refroidisseur ? Et bien c'est un système de air cooling. On va faire passer l'eau de l'aquarium entre deux ventilateurs pour la refroidir. Il faut donc placer la pompe à eau dans l'aquarium pour qu'elle puisse faire circuler l'eau à travers l'appareil et la renvoyer dans l'aquarium avec le deuxième tuyau. Ce système est aussi équipé d'une petite sonde externe qu'on place dans l'eau de l'aquarium pour pouvoir faire un système de thermostat, allumer et éteindre automatiquement l'appareil lorsqu'il y en a besoin. Le refroidisseur propose plusieurs réglages mais la notice n'est qu'en anglais et en plus mal traduite en anglais ce qui n'est pas toujours évident pour comprendre les séquences à effectuer. Le réglage le plus important c'est celui de la température cible, la température à laquelle vous voulez que l'eau de votre aquarium reste. Pour ça il faut appuyer une fois sur 7 et utiliser les touches plus moins pour régler la température que vous souhaitez et on valide en appuyant sur enter. Une fois le réglage terminé on revient à l'affichage de la température actuellement mesurée dans l'eau de l'aquarium là en l'occurrence c'était 25,7 degrés on était en période de canicule. Comme j'ai réglé sur 24 degrés l'appareil ne se déclenchera que lorsque les 24 degrés seront dépassés et il continuera à fonctionner jusqu'à ce que l'eau descende jusqu'à 22 degrés où il s'arrêtera. Mais il est tout à fait possible de régler l'hystérésie sur ce petit appareil ce qui vous permettra de sélectionner une plage plus courte ou plus longue. Pour ça il faut rester appuyé un petit peu sur le bouton 7, sélectionner le programme 1 et régler avec plus et moins l'hystérésie souhaité. Un autre réglage intéressant c'est le calibrage de la sonde de température. Moi par exemple j'en ai eu besoin car j'avais un écart de 0,5 degrés entre ce que me trouvait la sonde et ce que me trouvait mon thermomètre électronique. Donc c'est vraiment bien de pouvoir calibrer la sonde. Alors maintenant le test en situation réelle, qu'est-ce que ça a donné et qu'est-ce que j'en pense au final ? Évidemment j'ai testé le refroidisseur par une journée chaude et ensoleillée du mois d'août. J'avais 25 degrés dans la pièce, l'eau était à 23 degrés. J'ai mis une heure pour gagner un degré, deux heures pour gagner un autre degré et cinq heures pour gagner au final 3 degrés ce qui est quand même relativement assez long pour un aquarium de seulement 20 litres. Si je compare les performances de ce nano refroidisseur pour aquarium avec les performances d'un nano ventilateur pour aquarium, j'obtiens quasiment les mêmes résultats. Il faut environ deux heures pour gagner 2 degrés. Par contre le gros avantage de ce nano refroidisseur par rapport à un ventilateur pour aquarium, c'est qu'on n'est pas obligé d'enlever le couvercle de l'aquarium. Vous pouvez l'utiliser en gardant votre couvercle. Maintenant, j'ai trois principales reproches à faire à ce nano refroidisseur. Premièrement, le bruit. Les deux ventilateurs ne sont pas des exemples de silence comme vous pouvez en juger. Je les trouve bien plus bruyants que n'importe quel ventilateur pour aquarium que j'ai pu tester. Et c'est vraiment dommage car c'est un point qu'on peut facilement améliorer en utilisant des ventilateurs de meilleure qualité. Deuxième point, la consommation électrique de l'ensemble est assez élevée par rapport aux performances. Et puis pour finir, ça fait vraiment beaucoup de choses à mettre en place pour un simple nano aquarium. La pompe à eau, les deux tuyaux, la sonde, il faut brancher l'appareil, il faut brancher la pompe, donc ça va vous monopoliser. Deux prises électriques, pour moi le côté pratique est important et ici ce n'est vraiment pas l'idéal. Et vous allez me dire oui mais si c'est pas cher ça peut valoir le coup et oui mais non parce que cet accessoire est quand même proposé aux alentours de 60 euros. Ce qui est quand même relativement élevé pour un nano aquarium. Pour résumer, je dirais que ce nano refroidisseur n'est pas une arnaque, ça fonctionne mais il faut vraiment en avoir l'utilité. Vous devez vraiment avoir besoin d'un nano avec des paramètres d'eau très stable et besoin également de garder le couvercle impérativement sur votre aquarium. Voilà qui finit ce test de cet accessoire méconnu en aquariophilie et qui mérite vraiment d'être amélioré. Le air cooling a du potentiel pour refroidir nos aquariums mais ce n'est malheureusement pas encore tout à fait au point. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, bye bye !